Dans ce milieu universitaire, on a toujours eu les milieux pro-palestiniens, trotskistes, etc., qui faisaient effectivement là aussi une convergence des luttes entre la cause palestinienne qui avait été largement, pendant un temps, on va dire laïcisée par Arafat, mais faussement laïcisée parce que la réalité du terrain palestinien, c'est hélas une identité palestinienne largement travaillée par l'islamisme. Et ça, ça remonte aux années 30 avec aussi bien Azzedine al-Kassam qu'Amin al-Husseini, mais on va dire que les gauchistes européens préféraient imaginer que la cause palestinienne était une cause marxiste, et Arafat leur a fait croire pendant longtemps qu'en effet, il y avait là une cause révolutionnaire marxiste. Arafat lui-même, quand il parlait au camp palestinien, il savait très bien utiliser la rhétorique islamique pour parler de Al-Quds et de comment on allait chasser les juifs des mosquées, de l'esplanade des mosquées. Donc du côté palestinien, il n'y a jamais eu d'ambiguïté, la dimension islamique a toujours été réelle. Du côté européen, on a un petit peu idéalisé, c'est les textes de Genet, c'est Jean-Paul Sartre, etc. Et nos gauchistes actuels, alors matinée un petit peu d'écologie, matinée un petit peu d'LGBT et de néo-féminisme, continuent à fantasmer la cause palestinienne. Et donc voilà pourquoi on revoit revenir dans les universités cette cause palestinienne qui avait été un petit peu mise de côté, un petit peu oubliée. Mais on peut la ressortir régulièrement parce qu'elle est l'objet de représentations complètement fantasmées qui ne sont absolument pas la réalité du terrain, ni la réalité effectivement des difficultés réelles de la population palestinienne, ni même de la complexité de l'islamisation qui aujourd'hui vient gangréner l'identité nationale palestinienne. Et qui en a exclu d'ailleurs les palestiniens chrétiens qui maintenant ont quasiment tous fui la Cisjordanie et ne parlons même pas de Gaza.